Des robots de plus en plus sophistiqués arrivent sur le champ de bataille. Et vous allez voir que les robots soldats militaires vont maintenant pouvoir montrer leur douleur. En plus de cela, les Etats-Unis annoncent de nouveaux drones de combat ultra sophistiqués, tous dotés d'IA qui arrivent eux aussi sur le champ de bataille. Aujourd'hui, les dernières avancées technologiques époustouflantes de la semaine. Et avant de voir les nouveaux drones de combat Ghost, ainsi que les chiens militaires des Etats-Unis, nous allons d'abord nous arrêter sur la première avancée technologique d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment un robot facial de nouvelle génération, capable de mimétisme humain, révolutionne l'interaction homme-robot en générant des sourires ultra réalistes et synchronisés aux émotions des robots. C'est une avancée très fascinante dans le domaine de la robotique. Imaginez un monde où les robots peuvent non seulement comprendre vos émotions, mais aussi y répondre en temps réel avec des expressions faciales naturelles. Eh bien, ce futur est beaucoup plus proche que jamais, grâce à une innovation spectaculaire développée par des chercheurs de l'Université de Columbia. Ce nouveau robot, baptisé Emo, est capable de prédire un sourire humain avec une précision stupéfiante de 839 millisecondes. En d'autres termes, avant même que vous n'ayez totalement souri, Emo a déjà commencé à vous imiter, rendant l'interaction beaucoup plus fluide et naturelle. Alors vous pourriez vous demander comment est-ce que cela est possible. Jusqu'à présent, les robots étaient souvent en retard d'une fraction de seconde lorsqu'ils tentaient de reproduire nos expressions. Ce décalage, bien que minime, suffisait à rendre les interactions beaucoup moins authentiques, voire un peu dérangeantes. Pas naturel du tout, quoi. Et les chercheurs ont donc surmonté cet obstacle en réalisant des avancées majeures. Emo est équipé de 23 moteurs dédiés aux expressions faciales et de 3 moteurs pour le mouvement du cou, permettant une précision et une rapidité sans précédent. Cela signifie que ces mouvements sont presque instantanément synchronisés avec les nôtres, créant ainsi une interaction incroyablement réaliste. Le secret de cette prouesse réside dans un réseau neuronal, une intelligence artificielle intégrée au robot. Cette nouvelle IA complexe permet à Emo de prévoir ses propres expressions faciales et de les ajuster en fonction des nôtres. En imitant les nuances subtiles de nos émotions, ce robot franchit une étape cruciale vers des interactions plus humaines et authentiques. Alors bien sûr, cette technologie est en cours de développement et comme toute innovation, elle suscite à la fois fascination et débat. Certains trouvent cette imitation simultanée un peu perturbante, tandis que d'autres y voient une avancée prometteuse pour des interactions en robot plus naturelles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les progrès en robotique faciale ouvrent des perspectives incroyables. Imaginez des robots capables de travailler aux côtés des humains dans des environnements variés, alors en passant de la santé à l'accueil des clients et d'autres, tout en offrant des interactions empreintes d'empathie et de compréhension émotionnelle. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, les détails de cette recherche ont été publiés dans la revue Science Robotics, du nom de EmoEMO. C'est peut-être le secret pour que nous ayons enfin des interactions beaucoup plus humaines avec les robots. C'est cette touche d'empathie qu'il manquait à nos amis les robots. Je me devais donc de vous partager cette nouvelle. Et avant de voir les nouveaux drones surpuissants des Etats-Unis, faisons un petit arrêt sur une nouvelle innovation qui va révolutionner la manière dont nous recevons notre nourriture à la maison. Ou autrement connue sous le nom de fast-food. Et vous allez voir que ici, les drones sont également impliqués. En fait, Wendy's, l'une des plus grandes chaînes de fast-food aux Etats-Unis, s'associe à Wing, une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google. Tout cela pour offrir des livraisons par drone. Oui, enfin des drones pour livrer vos burgers et vos frites directement chez vous. Plus besoin de prendre la voiture pour aller au drive. En fait, il n'aura jamais été aussi facile de manger un Big Mac sans bouger le petit doigt. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Enfin si, j'ai ma petite idée. Et je pense que beaucoup d'entre vous pensez comme moi. Mais la technologie présentée ici est assez impressionnante. Ce service novateur a été lancé à Christianborg, en Virginie. Une ville qui a été choisie pour tester cette technologie futuriste. Grâce à cette collaboration, les commandes qui sont éligibles peuvent désormais être livrées par des drones capables de voler à une vitesse impressionnante de 100 km heure. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Imaginez passer votre commande chez Wendy's via l'application DoorDash. C'est le nom de cette application. Une fois validée, votre commande est soigneusement préparée et chargée sur un drone Wing. Ce drone, équipé de la dernière technologie en matière de navigation et de sécurité, s'envole alors vers votre domicile. A son arrivée, il utilise un système de cordes pour descendre délicatement votre commande jusqu'à votre porte. Toute cette opération a duré en moyenne moins de 30 minutes. Plus besoin de véhicules supplémentaires sur les routes ? Cela réduit donc le trafic et l'empreinte carbone. L'idée de livrer des produits par drone n'est pas nouvelle. Depuis 2013, Amazon, sous la direction de Jeff Bezos à l'époque, avait dévoilé son ambition de livrer par drone. Cependant, de nombreux obstacles réglementaires et des défis techniques ont retardé cette vision de Amazon. Mais aujourd'hui, c'est Google qui vient casser toutes ces barrières et qui vont certainement rendre cette avancée technologique enfin une réalité. Et ce qui est étonnant ici, c'est que Wing n'est pas un novice dans le domaine des livraisons par drone. Cette entreprise a même livré plus de 350 000 livraisons déjà dans trois pays différents. Ils ont donc accumulé une expérience précieuse pour garantir un service rapide, sûr et fiable. En fait, cette initiative représente une opportunité d'améliorer le service client en offrant une méthode de livraison rapide et innovante. Les drones peuvent atteindre des zones difficiles d'accès pour les véhicules traditionnels, offrant aussi un service plus flexible et réactif. En fait, ce projet est également et surtout une réponse aux besoins croissants des consommateurs pour des solutions de livraison plus rapides et plus écologiques. En éliminant le besoin de véhicules supplémentaires sur les routes, les livraisons par drone peuvent réduire les émissions de CO2 et donc contribuer à des villes plus propres et moins congestionnées. Ils ont déjà annoncé leur intention de déployer ce service dans d'autres localités plus tard cette année. La technologie est actuellement développée aux Etats-Unis et elle risque de mettre un tout petit moment avant d'arriver en France. Mais si celle-ci prend bien aux Etats-Unis, je n'ai vraiment aucun doute qu'elle arrivera très très rapidement en France également. Affaire à suivre donc. Et nous allons continuer cette exploration des dernières avancées technologiques en restant dans le domaine des drones, mais cette fois-ci appliquées à des opérations militaires. Les forces armées américaines s'entraînent désormais avec des drones nommés « Ghosts » ainsi que des chiens robots pour améliorer la coordination et l'efficacité sur le champ de bataille. Récemment, un exercice de grande envergure a été conduit par les forces armées des Etats-Unis, incluant même des représentants des pays alliés comme le Royaume-Uni et le Japon. Cet exercice a rassemblé plus de 4000 participants issus de diverses branches militaires, dont l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, ainsi que diverses marines et même la nouvelle force spatiale des Etats-Unis. L'objectif principal de cet exercice était de tester et d'évaluer les capacités des capteurs de drones, ainsi que des aéronefs pilotés et non pilotés, car oui, il y a des aéronefs totalement pilotés par des IA. Le général George a souligné l'importance croissante des machines dans les opérations militaires modernes. Nous expliquons que ces technologies peuvent accomplir de nombreuses tâches de manière beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteuse que les humains. Et c'est cette réalité qui rend l'incorporation des robots et des drones dans les troupes américaines inévitables, et beaucoup plus globalement, l'intégration des robots dans les armées du monde entier. Un exemple marquant de cette intégration technologique, c'est l'utilisation combinée des drones aériens avec des chiens robots, pour analyser l'environnement et soutenir des troupes au sol. Le général George, toujours lui, a exprimé son admiration en observant une compagnie d'infanterie légère collaborer avec ses compagnons robotiques dans un environnement urbain qui a été simulé. Et parmi les équipements testés, le drone Ghost de la société Andrew Industries, qui s'est beaucoup fait remarquer lors de cet exercice. Pesant à environ 25 kg, ce drone peut voler pendant 75 minutes et couvrir une distance de 25 km. En fait, il est idéal pour des missions de reconnaissance et de planification, permettant de recueillir des informations cruciales sur le terrain. Et en complément, le Ghost Robotik Dog, un chien robotique terrestre de taille moyenne, a également été déployé. Conçu pour fonctionner dans une variété de conditions climatiques et de terrains différents, ce robot est assez robuste, agile, et surtout, il est capable de naviguer dans des environnements très complexes. Il était destiné à des applications de défense, de sécurité intérieure et d'usage commercial. Mais l'armée américaine est en train de réfléchir à l'appliquer dans des stratégies d'offensive militaire. De leur côté, les marines ont aussi testé le Tactical Resupply Vehicle. Un autre drone autonome, capable de transporter des charges utiles de 68 kg, à une vitesse de croisière de 107 km heure, et tout cela sur une distance maximale de 69 km. Ce véhicule est conçu pour soutenir et réapprovisionner les troupes en plein champ de bataille, offrant un soutien logistique essentiel, sans mettre en danger la vie des soldats. Outre ces drones, d'autres équipements non pilotés ont été mis à l'épreuve, tels que des véhicules tout-terrain, armés de systèmes autonomes et des casques de réalité augmentée. Pour être honnête, cet exercice était un show de nouvelles technologies militaires. En passant donc des drones, de robots, de l'IA, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, tout a été démontré lors de cet exercice. Et on a vu ici le potentiel énorme de la technologie dans les applications militaires. En fait, plus aucune armée ne pourra se passer de la technologie. Et les guerres du futur seront très 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 différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. La combinaison de drones aériens, de robots terrestres et de réalité augmentée, va en fait transformer radicalement la manière dont les opérations militaires sont conduites. C'est une nouvelle ère où l'innovation vient tout bouleverser. Et bien sûr, il y aura un avant et un après des années 2020. C'est donc très intéressant à voir et j'ai surtout très hâte de voir la suite. Et au fait, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. Ou également de la partager à vos proches. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les news de cette semaine vous auront plu. C'est l'été, donc l'été il y a un peu moins de news. Les entreprises sont en vacances et les gens sont à la plage bien sûr, normal. Mais ne vous inquiétez pas, les news vont reprendre d'ici quelques semaines à plein régime. En fait, il faut attendre que les entreprises rentrent de vacances. Mais moi je serai là et je continuerai à vous informer de tout cela. En tout cas, merci encore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.